Les essentiels du sport et je suis ravi de retrouver Bruno Bézias, bonjour. Bonjour Rémi. Rédacteur en chef du quotidien Sud-Ouest, la référence avec évidemment des pages sport vendredi et samedi, donc demain et après-demain et on va d'ores et déjà annoncer effectivement les grands rendez-vous du week-end, notamment en matière de rugby. Alors le RCBA qui avait été défait la semaine dernière à domicile, là se déplace à l'Anne-Meuzan. Voilà, il se déplace à l'Anne-Meuzan, ça ne sera pas facile parce que c'est une grosse équipe l'Anne-Meuzan, c'est un club du rugby bien connu et pourtant il va falloir que le RCBA gagne parce que deux défaites dont une très lourde à domicile, c'est un très mauvais début et là, victoire impérative à l'Anne-Meuzan, ce ne sera pas aisé. Sinon, ça va être la dernière place du classement. Voilà, c'est ça. Alors Gujan, en revanche, accueille à domicile des Basques. Voilà, des Basques, encore une équipe difficile, les Basques, on sait qu'ils sont toujours difficiles à jouer, les Basques de la Soule, de Molléon, qui viennent jouer à Gujan, mais Gujan est plutôt pas mal parti et ils peuvent peut-être espérer accrocher ses basques, d'autant qu'ils sont à domicile et qu'ils ont une ligue derrière eux qui va les encourager. Absolument, le 16e homme, comme on dit. Alors on parle maintenant football, avec l'HCAP Ferré qui doit là encore se remobiliser après une défaite assez cuisante le week-end dernier, 6 à 1. Oui, absolument. L'HCAP Ferré qui doit se remobiliser et qui va jouer... Ce sera le 2 octobre. Oui, c'est ça, ce sera le 2 octobre. Donc c'est pas ce week-end. C'est assez loin. Et pareil pour le FCBA d'ailleurs. Voilà, absolument. Et pareil pour le FCBA qui va jouer contre le Stade Bordelais 2-1, la deuxième équipe, mais ça sera le 2 octobre puisqu'il y a une trêve là de quelques jours. Et puis on va conclure avec le handball et les filles de Mios. Voilà, les filles de Mios qui ont gagné à l'extérieur contre la Côte-Basque et qui là, cette fois, sont contre le gros club de Bordeaux, enfin de la métropole qui est Mérignac. Voilà, c'est un gros match. Un gros match à domicile. Il y aura sûrement beaucoup de public. Un monde fou pour les encourager. Il faut aller encourager les Mios 16. Merci beaucoup Bruno. Merci Rémi. Et bon début de soirée à tous sur la radio des Essentiels du Bassin.